salut à tous c'est des défauts et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur the guild 2 alors ça va être sans doute là la deuxième la deuxième que je vais faire je vois pas pourquoi j'ai dit mais bref ça va être la deuxième que je vais que je vais enregistrer et cette fois ci on va s'intéresser à ce que je n'avais pas pu montrer avant on a évidemment la même famille qu'au début j'ai fini de courtiser la femme qu'on était en train de courtiser à l'époque et également je suis en train de faire le plein de choses intéressantes là du parfum pour notre femme et du coup le pain aussi là s'agit de tout mettre de notre côté bien on va aller faire le but de la vidéo majoritaire c'est à dire se lancer en politique ça fait très très longtemps que j'essaye les débuts en politique dans ce jeu c'est une horreur vraiment en fait vous sortez de la plèbe et et on va dire qu'on vous on vous accueille pas très très chaleureusement dans le comment dire l'arène politique on s'est fait marcher sur les pieds j'ai réussi à avoir quelques postes au début en me faire jarter immédiatement on va voir là j'ai déployé vraiment ma fortune pour essayer de me sécuriser un petit peu j'espère que ça va suivre alors je vous explique on peut évidemment se lancer en politique comme je veux mentionner plus tôt dans la première vidéo et donc cette politique la ville a évolué depuis le début de la vidéo on a un statut qui nous permet d'avoir un roi le meilleur statut il me semble c'est soit c'est roi ouais c'est empereur encore au dessus voilà n'a pas tous les droits lui l'empereur lui c'est au niveau de l'état qui va pouvoir intervenir c'est à dire dire si on va faire une guerre ou pas vraiment là donner qu'à tout pouvoir ça m'est arrivé plusieurs fois de en général ça marque la fin de la partie une fois vous êtes empereur avec toute votre famille dans la politique voilà voilà là par contre les liens qu'est ce que tu fous toi non mais reviens alors oui voilà donc toi tu vas prendre ton parfum et toi aussi voilà donc là on se met tout ce qu'on peut pour être parfait pour pour être représentable devant le reste de l'assemblée politique vous voyez là toutes les petites icônes ça c'est les postulants au poste en cours ah voilà regardez là tout le monde nous aime plus parce que nous on a fait l'effort de se parfumer et ça il apprécie et ma femme va se peigner voilà et du coup tout se passera bien j'ai déjà voilà voyez cela sont des amis de la famille on a un pacte de d'assistance avec eux et donc là dessus ça devra bien se passer ensuite qui sait on a le maître du cachot le maître de la guilde aussi donc c'est elle qu'il va falloir se vouloir c'est que ça c'est cher on va mettre ça et on va pas trop tenter en fait on peut tenter là les actions qui étaient normalement réservées à comment dire à courtiser on peut le faire avec d'autres mais c'est risqué parce que vous avez vraiment un risque assez élevé même de louper et du coup bah l'autre vous aime pas j'ai déjà tout tenté jusqu'à même l'embrasser bon bah c'est pour intervers c'est la politique je me suis dit ça marcherait et bah non du coup le moyen de plus sûr pour monter en politique c'est de courir pour les gens et je sais pas pourquoi il m'aimait mais en tout cas je les soutiendrai pour qu'ils montrent pendant que moi je vous montrerai en tout bref pour l'instant là ça va sur les trois personnes qui doivent voter donc à savoir le maître du cachot donc qui n'est pas il n'y a pas de poste personne ne l'a le maître de la guilde qui nous détestait avant mais là ça va un peu mieux et donc le souverain sur ces trois personnes il y en a normalement souverain devrait voter pour nous la petite part bleue elle est plutôt bien et elle j'espère qu'elle votera pour enfin bref est ce que je peux améliorer quelques compétences encore marchandage oua ça ne sera pas très utile charisme c'est pas trop c'est assez risqué de tenter ça la rhétorique ça par contre c'est une valeur sûr voilà c'est vraiment le défi du jeu être riche voyez là j'ai tout mais mes commerces qui sont automatiques il ya plus que mon ma première la première boutique que je gère encore en pseudo manuel c'est à dire que j'ai qu'est-ce que what mais je fais partie de la séance moi comment ça oh mais ah d'accord on m'a on m'a grillé j'ai pas réussi à m'inscrire avec mon monsieur bon bah très bien bah lui il va retourner ça va me faire une chance en moins la production est interrompue pour pour une chance en moins de ouais bref une chance en moins et c'est pas bon ça ok donc là je me suis laissé avoir excusez moi mais ma production en fait est complètement centré sur ce que vous voyez au centre à savoir en fait cela la cape de camouflage ça coûte ultra cher et je le vends au comptoir je les achète c'est pas moi j'espère que je serai prévenu quand ça sera à mon tour bien un production interrompue lui parce que je n'ai pas assez de matières premières mais vous souhaitez vous allez voilà lui est prêt tout pour envoyer cela j'ai pas j'ai prévu mon approvisionnement en cuir de façon automatique ça n'est pas de souci mais pas en laine prendre à savoir que comme vous voyez ici j'ai sensiblement plus de bâtiments quasiment tous des deux branches de métier de mes personnages alors c'est quand toujours pas moi j'espère que j'ai pas loupé oui donc j'ai à peu près tous les bâtiments différents j'en ai même certains en plusieurs exemplaires les avoir en trop d'exemplaires ça n'a évidemment pas trop d'intérêt voilà une certaine dose du tissu voilà et ça devrait suffire dès que ce tissu sera fait voilà il est fait pour pouvoir repasser au cas bien en attendant elle on s'en fout il est en train de menacer visiblement parce que quand on se fait quand notre poste est menacé on peut lancer des menaces sur les autres membres du conseil alors disons qu'ils ont intérêt à pour nous sinon ils sont dans la merde et ça ça je crois que ça dépend de votre talent je me demande si c'est billet après je pense que ça peut être aussi moyen vu que c'est une menace quand même ça peut-être moyen en fait que puissiez par derrière mettre à mettre à comment dire oui à ça va être ça va pour moi que vous puissiez effectivement accomplir cette menace alors qu'est ce le souverain et pour moi mais pas là la majeur bon ça fait du 50 50 c'est pas très bon et rarement offerte d'avoir des conversations si plaisantes alors je vous en remercie aussi ok je peux la menacer mais parce que j'ai des preuves mais en l'occurrence c'est pas contraire les écoutes super cher mais allez on s'en fout il me faut ce poste oh putain les fiantes et vote pas pour moi pour autant et pourtant vous voyez qu'elle nous aime pas mal bien sûr que tu acceptes ça représente d'avis cette somme bon bah espérons que le 50 50 des partagés et dans la décision définitive et vas-y bon on s'est loupé le tirage en soirée et jamais dans ma faveur jamais la notre vie qui a progressé en niveau donc ils ont décidé ça des charges les plus importantes maintenant ah là 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 c'est vraiment le début le plus compliqué en politique que j'ai jamais eu à faire parce que là j'ai quand même le titre de baronnet général j'arrive à me lancer avec à peine ce qu'il faut pour avoir le droit de postuler et ça passe mais là rien de moins que le souverain qui nous aider enfin bon alors normalement l'agenda voilà donc on va aller jusqu'à au moins demain où on pourra assister à un banquet que j'ai organisé ça fait partie des choses que vous pouvez faire à mesure que votre situation financière et sociale s'améliore en dans mon cas en fait cette situation sociale est représentée notamment par la maison que vous avez un sa part logique signe de votre richesse et cette maison commence à avoir de la gueule attendez que je vous retrouve maison la maison qu'on avait de base nous vont regarder dans le premier épisode ça ressemblait presque à une décision qu'une manière sévère et relation diplomatique neutre avec une patricienne oui pourquoi pas alors on va postuler à nouveau un siège parce qu'on est persévérant à la fin on va finir par ça c'est fait ce qu'on peut faire il ya énormément de manières de ce jeu et comment dire renaissance oblige on n'est pas obligé d'y aller de façon complètement comment dire officiel ou légal voilà on peut complètement essayer de retarder les gens un peu qu'ils arrivent va pas pour qu'ils loupent complètement là à la réunion et du coup bas personne ne voudra pour eux c'est impossible même si vous êtes le souverain que tout le monde vous respecte que tout vous a mis dans la pièce il n'a pas voté pour vous si vous n'êtes pas là alors je suis sûr il ya un pamphlet sur nous la messie mais c'est qui c'est franchement cette haine qu'on a vu c'est une horreur voyez la table d'affichage en plus c'est assez assez méchant ce qu'on donne sur nous attendez moi j'aimerais bien de retirer ce pamphlet en plus les gens sont d'accord vous êtes tellement méchant ça mon tour d'afficher un pamphlet sur sur lui tiens ça ne prendra pas longtemps voilà alors le la réunion ça ça sera après comment dire ça sera après l'élection ça ne servira pas c'est bien dommage et là nos deux nos deux personnages principaux sont inscrits j'espère qu'on en arrivera quelque chose alors eh bien on va continuer ici et je vais vous montrer un autre aspect qui fait que j'ai pu m'enrichir très rapidement à savoir le commerce a probablement parlé puisque là depuis le début je finalement je fais de l'artisanat je confectionne des en l'occurrence ici des de la peinture des des habits tout ça tout ça et je les vends mais il ya également le moyen d'aller à des comptoirs commerciaux ou de toute manière des prix de vente sont beaucoup plus intéressants que dans les villes parce que les villes prennent un malin plaisir à tout accès mais également regardez propose des marchandises qui se propose enfin qui donne accès à des plus values énorme envoyer ce produit on l'achète assez de la soie donc voilà ça vient de descendre encore on l'achète à 770 si on va le vendre à 1 400 on fait un bénéfice de 50% et donc 700 par par produit et c'est complètement énorme et là des tasses doutées la vaisselle en quantité là franchement c'est la première fois que j'en vois en quantité aussi énorme c'est complètement abusé l'appareil voyez on a dans les 500 au bas mot de bénéfices à savoir évidemment que les bénéfices descendent petit à petit que vous en vendez mais ça ça remonte extrêmement donc on va aller à l'endort évidemment taxé la nôtre la note est extrêmement taxé c'est c'est complètement stupide parce que autant dans dans l'europe à 1400 les condi c'était assez utile ses taxes parce que effectivement le gouvernement la mairie tout ça pouvait prendre des mesures intéressantes pour la ville par exemple on dit je viens d'en prendre et le prison chuté comme ça en fait effectivement il ya moyen il y avait moyen de construire plein de choses des habitations pour les pauvres en tout cas pour les travailleurs des améliorés tout ça tout c'est énormément moyen d'améliorer la ville comme ça et là c'est assez limité en les dépenses de de la mairie sont quasiment nulle donc honnêtement quand je vois qu'ils taxent 30% des ventes je sais pas le tout de la tga en france ça doit pas dépasser les les 10% pour les produits de consommation courant à l'armée à 30% vous laisse imaginer le ce que ça fait dans les recettes que que je m'attends moi à apercevoir et que du coup je perçois moi vous voyez par exemple ici ça crée aussi des écarts puisque c'est ça prend 30% sur les ventes mais ça rajoute 30% sur les achats on a des écarts énormes mais les autres villes sont aussi en fait elles sont touchées par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de de mes produits en vente chez eux parce que l'IA visiblement préfère fabriquer des produits assez peu compliqués enfin des produits particuliers ça ça fait pas partie des produits très très compliqués à fabriquer justement j'automatise tout par des routes commerciales je ne sais pas si je voulais montrer dans le premier épisode on verra ce que je peux faire et ici c'était le nouveau bâtiment j'ai fait l'acquisition Elia a trouvé la très bonne idée de ne rien en faire faire c'est ça qui est agaçant par contre avec ce jeu c'est les pertes de temps et pertes d'argent moi quand je gère mon commerce s'ils font pas un truc ils font autre chose il faut pas habiller le temps c'est de l'argent et encore plus à cette époque oui ça ça s'est amplifié depuis mais c'est pas grave je serais intéressé de savoir si non ça c'est nul j'ai justement encouragé la la quille des mages qu'est ce qu'ils ont extrêmement de crapauds c'est en bonne passe pour faire des poisons ça ce que j'aurais bien voulu utiliser ce genre de poison sur mes ademaux les opposants politiques ça m'aurait permis d'être plus discret dans l'élimination mais bon en attendant tout ce que j'ai c'est juste une employée de maison j'ai un peu équipé en armure dans mes propres forges qui cherchent pour des preuves de méfaits ça on peut on peut éventuellement envoyer en prison des gens la dernière fois j'ai j'ai déposé ma plainte deux secondes après la personne est allé se rendre et directement allé en prison sans passer par un par un jugement j'avais une seule preuve et ça lui a suffi pour paniquer mais bon ok donc ça ça va ce qui serait intéressant ça va mais j'en ai plus un bon ok donc j'avais plusieurs convois vous souhaitez vous allez peut-être arrivé à destination alors c'est tout vendre et voilà vous voyez donc là les bénéfices qu'on se fait certains sont importants c'est intéressant mais son corps sacré un rendez-vous à la cour aussi c'est pour les crimes nous intéresse pas tout ça et ça c'est quoi moi c'est pour les blessures pareil ça nous intéresse à pas bon ça ça n'est pas longtemps il ya un problème sinon l'expérience nous a donné quelque chose oui on va peut-être pouvoir passer un autre niveau de rhétorique et elle elle en gagne très très peu de l'expérience mais voir le niveau la différence du niveau lui niveau 8 à 10 ce qu'elle est niveau 5 ok donc on va retourner on en va faire le tour des voilà l'autre est arrivé on vend tout ça ça fait des profits énormes qui sont bien profitables on va pas se mentir là non plus ils font pas de potions c'est agaçant ça il ya n'a aucune aucune route n'est plus l'inventilité autrement vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients c'est problématique ça puisque effectivement je possède un hôpital hôpital que assez souvent j'en construis même plusieurs parce qu'à un moment à vous d'une épidémie de peste si vous n'êtes pas prêt à à y parer vous la prenez en pleine face tout le monde meurt même les gens qui sont à la maison à la fin c'est une horreur parce que c'est évidemment ça va toucher vos employés le monde tourne au ralenti mais ça s'arrête jamais du coup voilà très très belle modélisation d'une épidémie mais mais peut-être un peu trop donc la peste noire en plus c'est le truc le plus compliqué à soigner parce qu'on peut la soigner bien sûr ils n'ont pas poussé le vissu jusqu'à la faire incurable c'est déjà pas mal et voilà ça demande le remède le plus compliqué à faire alors on a juste je crois qu'on a tous les bâtiments sauf la cathédrale je ne suis pas je me suis pas lancé dans ça ça permet de faire d'autres choses évidemment que juste faire une messe ça ça fait plein de documents religieux vous vendre des indulgences que les bonnes choses de l'église bien sûr on peut faire un cimetière aussi mais ça c'est un peu intéressant en fait je vais voir s'il n'y a pas des bâtiments intéressants à vendre parce que ça c'est toujours bien puisqu'en général ils sont bien placés votre nez un cimetière ici qu'est-ce qu'on fait on l'achète non ce qu'on a fait tout c'est qu'on va préparer on va préparer notre notre mandat politique donc on va nous faire des habits noble un quitte à être tisserand autant se se prendre les meilleurs habits alors un habit de noble quand vous voulez hop ça prend évidemment que dix minutes quand on est à trois à un manque de place peut-être non effectivement j'arrive un peu à cours d'argent il faut absolument que j'ai cherché normalement j'avais j'avais acheté une mine j'avais construit une mine pour qu'est-ce que ça c'est mon truc automatique et là voilà alors toi ça va l'argent la mine je pense que c'est ma mine combiné à celle qui existait déjà on fait en sorte que ça fait en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie de d'argent il va plus mal parce que ça ça prend très très vite des proportions stop très très vite des proportions énorme pas non mais elle est les banques et j'aurais voulu lui faire prendre du parfum bah à elle on va lui faire prendre un parfum passer au marché je pourrais le prendre chez moi j'en fais mais j'ai la peine voilà cherchez pas plus loin alors toi tu fais quoi alors stop tu vas plus trop bouge non elle n'est pas en mode j'achète alors stop assassinat de personnages on peut demander au clair public de de détruire la réputation de quelqu'un d'autre en l'occurrence là c'est un peu trop tard bon alors au lieu d'un parfum c'est quoi ça augmente la réputation pas des manques de conseils ça coûte beaucoup plus cher que le parfum du coup on va le prendre ça doit être plus utile du coup on va rentrer le titre toujours pas assez connu pour avoir un titre supérieur donc on va rentrer si le maître bien effet tu es le maître maintenant tu mets ton habit noble que tu as fait toi même avec voilà porter un accessoire du coup tout le monde l'apprécie plus comment ça se passe sinon tu vas j'ai de la thune moi j'ai de la thune on va se soudoyer elle tu vas prendre ton paix top je vais lui en donner un voilà non 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 ça m'agace les gens qui sont pas dans la réunion c'est maître de la guilde si c'est elle la guilde du coup tu vas tu vas la sous-doyer ouais ce qu'il y a des fortes chances pour que voilà bien avancé allez moi j'ai renoncé à faire du charme c'est trop risqué une fois sur deux ça on va pouvoir prendre notre truc très bien là mettre un truc trop long oui parce qu'ils aiment ils peuvent refuser un par question de meurtre des choses que nous ne connaissons évidemment pas pourquoi est-ce qu'elle peut pas mettre ok je porte déjà un accessoire très bien bon bah du coup on va rester comme ça je pense que ça devrait aller avec le meilleur gagne au niveau de se faire avoir bon alors qu'est-ce qu'il leur manque maintenant ah je sais non il leur manque du tissu le tissu qu'on a évidemment produit en petite quantité il y a longtemps sans doute en en hors ligne et voilà on va laisser un mec pour s'en charger qu'on s'en sera tranquille plus longtemps qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pas grand chose à part prier ouais juste prier du coup non non c'était comme ça à 16 heures alors truc non ah non 17 heures le message la date d'envoi des habitations à votre fête est passée ah oui ok alors bon la séance ça sera longue ou pas il y a beaucoup de postes à discuter 8 traits soit 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 j'espère que tout se passera bien en attendant je dois faire du commerce mes charrettes sont retournées aux endroits où acheter les différentes marchandises elles sont encore un peu chères à mon goût ouais là ça devient quand même correct à peu près donc toi on va t'envoyer non pas au comptoir au marché et pas le nôtre parce qu'on taxe trop chez nous tant que je suis pas au pouvoir ça continuera à taxer trop c'est ça mon programme politique plus de taxes du tout alors certes ça fait un peu favoritisme pour ma propre branche mais au final tout le monde en profite le chariot grâce qu'est-ce que des producteurs on s'en fout et là qu'est-ce qu'il y a du vin ouais bon il faut juste attendre alors on va voir poste de marge ça va dans l'ordre d'importance décroissante c'est d'abord le poste le plus haut qui est de nouveau réattribué ouais il a une belle armure bon on speed un petit peu là parce que c'est pas que c'est inintéressant mais en fait carrément aussi j'espère juste que mes amis restent au pouvoir bon après en théorie en fait s'ils sont destitués ils ont encore voix au chapitre jusqu'à la fin de la réunion ça prend effet qu'à la fin en fait à charge de propriétaire c'est rien là c'est nous alors oui je suis dedans qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez toujours être utile au conseil the fuck donc c'est la meuse qui nous déteste qui vote pour nous enfin qui nous a détesté qui vote pour moi et notre meilleur ami qui vote pour ah mais c'est un mec de sa famille merde ça c'est pas bon du tout parce que lui il va coûter cher à se loyer écoutez on en a un on s'en fout après c'est de la famille donc je suis pas sûr qu'il change d'avis oh si enfin enfin un pot de vin en direct marche vraiment passons au vote bah par contre ça m'aura coûté 40 000 je crois que j'ai déjà payé dans les 100 000 en tout quoi mais quoi oh non mais sérieux là j'avais deux mecs qui votaient pour moi en fait non il a décidé de quand même voter pour l'autre oh j'espère que je vais pas me faire niquer pour cette charge là la politique je vous jure mais c'est qui c'est cet ami qui n'en est pas un en fait on est rarement offerte d'avoir des conversations je suis là je suis assez troublé par vos paroles madame merci c'est ok ah ils se sont 137 dans mon commerce nous travaillons qu'il y a-t-il et moi j'aimerais réagir là et les ushous là moi oui ah d'accord en fait ce qui se passe c'est que j'ai le c'est particulier parce que là les réunions durent très longtemps du coup en fait je suis à la fois ici et en fait je suis rentré chez moi pour faire le banquet par contre là j'ai mis en lent ok tu votes pour Etanael tu votes pas pour moi et du coup bah c'est l'autre qui y aille forcément oh la 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 bon bah tant pis écoutez cette vidéo se finit enfin il y aura un échec dedans clairement et du coup ah du coup ça nous a niqué notre banquet ah quoi que peut-être que si on y va là parce que là il y a les artistes que j'ai engagé pour faire la fête à savoir que ça c'est ma maison on est dans mon salon avec pas moi en portrait oh bah écoutez ça c'est annulé c'est dommage ça bon bah sachez que c'est vraiment la première fois que l'IA m'oppose une telle résistance vraiment ça n'avait jamais été le cas tout le temps là c'est la première fois que je me fais renier tellement de fois parmi les amis en plus ils étaient restés effectivement en amis est-ce qu'ils sont finalement venus au banquet non on s'en fout ok bon bah retournez bosser et ce que je vais vous proposer à la limite c'est on va trouver ça juste pour finir la vidéo histoire que ça soit quand même intéressant pour vous si vous voulez jouer au jeu c'est une petite astuce on s'en fout tavern de ma famille je crois que c'est là ok il y a un squelette ouais c'est là oh bah tiens il y a une adversaire ici vous voyez son blason donc c'est une famille famille ennemie comme la barre est absolument pas remplie et donc elle va faire un truc que nous on va faire également pourquoi toi tu fais rien par contre au travail stop ok il est buggé bon c'est pas grave on va finir la vidéo là-dessus toi tu fais quoi par contre t'as pas intérêt à te buggé c'est bon elle arrive ok très bien la petite technique pour gagner à fond de l'argent dedans à partir du moment où vous avez une petite somme ça va tout simplement être de jouer au dé vous pouvez aussi jouer à des jeux d'alcool tiens falsifié des ah mais c'est lié à ma profession vous pouvez évidemment boire on va faire ça après avoir joué au dé donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que les règles sont extrêmement simples donc là on peut choisir la somme qu'on va mettre en jeu donc si on met en jeu la propriété ça va être ça va être à peu près les trois tiers de ce qu'on a qu'on puisse quand même miser par derrière alors premier idée qu'on lance le but c'est une sorte de blackjack le but c'est d'être en dessous de 21 mais le plus proche de ça donc là on est à 12, 14 ouais 14 c'est un peu chaud non si je fais un 6 je me retrouve à 20 d'un décès c'est 21 c'est 17 ah merde j'ai un doute ah j'ai un doute si c'est 17 c'est très chaud écoutez on va relancer c'est pas grave on va bien voir ce que ça donne j'ai fait un 1 ok on va rester là dessus en face il a fait combien ? ah c'était ça ouais c'était 17 lui il a fait 18 il a dépassé et du coup vous voyez du coup j'ai gagné quelque chose comme 30.000 euh non je sais plus j'étais à combien ? 90.000 j'ai à peu près doublé ma somme voilà et donc vous pouvez faire toutes les 3h toutes les 3h 3h50 par personne donc euh si vous voulez vraiment faire de l'argent rapidement bah vous mettez toutes les familles à jouer ici vous n'avez rien de comistique sur vous oh la je suis quand même dans une taverne là je devrais pouvoir acheter à boire je veux boire bordel bon bah écoutez on refuse ça c'est dommage ok bah écoutez maintenant que je vous ai donné une petite astuce pour la politique normalement les techniques euh sont censées fonctionner mais elles sont pas euh plus à 100% euh euh comment dire euh 100% efficace hein c'est uniquement bah voilà c'est de la politique il y a quand même une certaine dose de hasard et en l'occurrence là on a pas eu de chance du tout euh et c'est plutôt dommage mais il y a énormément de choses à voir dans ce jeu euh donc si vous vous êtes rebuté par l'aspect graphique qui fait peut-être un peu de vidéo euh je l'admire hein c'est 2010 le jeu mais euh effectivement les c'est pas un triple A tout le monde vous en êtes hein et dans ce cas là euh si vous êtes rebuté par cet aspect là sachez comme je vous l'ai dit dans le premier épisode que euh The Guilds 3 sortira en fin d'année 2016 euh du moins c'est la date prévue et qui sera euh dans ce cas là probablement bien meilleur sur le plan graphique et ils seront probablement s'y améliorer pas mal de choses et c'est finalement un des jeux que j'attends le plus cette année euh parce que bah tout simplement c'est un un jeu qui me parle énormément euh ça et Europa donc je vous conseille au moins de tester ce jeu euh il y a sans doute des démos ou même vous savez vous débrouiller hein ça existe les cracks sur ce genre de jeu et même le jeu est quand même relativement peu cher hein faut le savoir donc euh je vous conseille vraiment et si vous voulez si vous voulez vous y lancer euh sachez qu'il y a beaucoup d'éditions différentes de ce jeu et la celle que j'utilise actuellement euh la seule que j'aime et qui est apparemment la meilleure c'est euh The Guild 2 Renaissance c'est euh c'est celle qui est finalement la plus aboutie et la dernière à être sortie et donc qui profite euh de tous les euh d'avantages de tous les bons ajouts des versions des versions des versions d'avant et qui ne coûtent pas euh pas plus cher et donc euh juste en achetant ça The Guild 2 de Ron vous savez le jeu et vous pouvez vous faire plaisir même en multijoueur euh sachant que quand même je vous préviens le multijoueur pardon est euh susceptible d'être assez instable euh donc euh sauvegarder relativement souvent même en solo hein c'est un jeu euh assez peu stable on a eu de la chance enfin assez peu stable euh plus en multijoueur qu'en solo mais voilà euh je voulais juste vous prévenir pour que vous soyez au courant la dîme de l'église vient d'être modifiée on va encore être sur ah tiens ça c'est bien 0% de dîmes la production est interrompue ça c'est moins bien ah mais c'est parce que j'ai plus de réserve des tissus c'est bon comme vous voulez bref euh il y a énormément d'aspects du jeu à explorer puisque là on en a que euh euh que 50% puisqu'on a que euh euh donc là on est en train de ramer où il teste des modes je pense que c'est ça il doit tester des modes euh là on a utilisé uniquement artisans élytrés mais sachez qu'il y a également les producteurs euh qui font assez peu de travail en intérieur ils ont peu de bâtiments en intérieur c'est surtout dans l'extérieur tout ce qui finalement mais mes ressources dont j'ai le plus besoin viennent des producteurs et vous avez des fidous qui sont finalement les euh les euh ceux qui sont plus faibles pour la bagarre vous avez le moyen d'être à peu près légal en faisant des des forteresses de mercenaires euh ou en en faisant des tavernes mal famées ou en en pratiquant carrément voilà camp de bandits donc ça c'est pour euh pour attaquer les convois de marchandises donc euh voilà les guildes de voleurs c'est au centre d'une ville pour euh tout ce qui est euh crime enfin délits en tout genre à l'intérieur de la ville big pocket tout ça tout ça kidnapping euh demandeurs en sont plein plein de choses comme ça bon après vous avez d'autres choses là c'est plutôt pour la mer euh voilà et ça c'est les derniers bâtiments à avoir quand vous êtes le plus haut placé socialement vous pouvez vous avoir un palace et euh bah contrairement à ce que à ce qu'on dirait et euh contrairement à ce qui était le cas dans le repas 1400 où le palace existait déjà en tout cas l'équivalent et c'était relativement bien c'était une maison améliorée là le palace c'est vraiment une résidence d'hiver enfin une résidence d'été euh ou euh vous avez des trucs en plus de la maison mais euh mais pas d'autre chose bon bref je vais pas m'attarder trop à nouveau j'espère franchement que vous euh vous avez découvert un jeu euh ou que vous avez découvert des astuces euh que je vous aurais fait découvrir hein tout simplement le le fait euh que les comptoirs les comptoirs qui sont donc hors des villes les comptoirs sont en général les meilleurs endroits où aller vendre vos marchandises dès que vous avez des euh charrettes à cheval puisqu'ils ne sont pas soumis à des impôts et en général euh ils se débarrassent très très vite des marchandises que vous leur donnez du coup euh c'est assez difficile de euh enfin le turn over des euh des marchandises est assez rapide donc voilà sur ce j'espère que vous avez apprécié la vidéo que euh peut-être que vous allez vous laisser tenter par ce jeu et sinon euh restez euh restez euh restez peut-être attentifs gardez un oeil sur The Guide 2 3 il pourrait être très bon comme il pourrait être une déception ça c'est vrai mais euh gardez un un oeil dessus ça euh ça promet d'être quelque chose en tout cas hein et euh sur ce je vous souhaite à la prochaine et juste une dernière information pour ceux qui sont encore ici euh ça fait que je vais arrêter les euh les épisodes sur Youtubeur Life et euh et euh que je vais euh passer à d'autres choses et que pendant ces grandes vacances vous aurez la fin de Star Wars Cotter et euh et voilà euh les derniers épisodes de Youtubeur Life seront donc publiés euh en semaine les dimanches seront consacrés à d'autres vidéos et euh ce jusqu'à ce que je n'ai plus euh d'épisodes en réserve ça devrait prendre euh encore deux semaines pas plus sur ce à la prochaine portez-vous bien